On se retrouve sur l'interface Windows pour s'occuper de la configuration de la YubiKey. Donc là, il nous demande d'insérer la YubiKey. Je vais pour cela le faire. Voici la YubiKey. Donc interface USB. Et au milieu, on a un bouton. Le branche, la clé. Et comme vous pouvez le voir, la clé est tout de suite reconnue. Donc on a un gigaigne firmware disponible 5.2.7. Donc pour ce faire, on va cliquer sur application OTP. Et comme on peut le voir ici, on a accès à deux slots. Donc on va parler pour l'instant que du slot 1. On va vraiment se mettre en condition utilisateur langa classique. Le slot 2 sera utilisable pour plus tard. Donc d'autres vidéos un peu plus techniques, on va dire. Et donc ici, si je configure, normalement c'est configuré par l'effort. Mais je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez donc le YubiKey OTP. Et là, c'est là que vous générez la clé privée ainsi que la clé secrète. Qu'il faudra bien évidemment sauvegarder et crypter sur votre ordinateur. Pour ne pas que ce soit volé à votre insu. Il faut bien évidemment aussi utiliser le public ID. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur upload. Alors, je vais vous expliquer après à quoi va servir le blog. Mais comme c'est écrit ici, ça va créer des credentials sur la YubiCloud. Sur le site de YubiKey. Ça va nous permettre après d'utiliser une clé API pour pouvoir utiliser des sites différents. Vous pouvez également rajouter un code PING à l'authentification FIDO2. Pour ce faire, je clique dans application, FIDO2. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez rajouter un code PING. Ça permet de rajouter un code PING juste avant de cliquer sur le bouton de la clé, afin d'avoir un peu plus de sécurité. La configuration de la clé est maintenant terminée. Je peux passer à la suite. Je vais ouvrir un uppad et je vais vous montrer ce qui se passe quand on appuie sur la clé. Donc là, c'est bon. J'appuie maintenant sur la clé et regardez ce qui se passe. Une suite de caractères complètement aléatoires s'inscrit à l'écran. Je recommence. Et comme vous le voyez, c'est différent. Les premiers caractères que vous voyez, que vous ne verrez pas vraiment puisque je vais le cacher, pour des raisons de sécurité bien évidemment, étant fait, ce sont les 12 premiers caractères qui identifient la clé. D'accord ? Et le reste, c'est de l'aléatoire. Donc c'est à peu près comme ça que fonctionne la clé techniquement. Donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Alors pour cela, on va utiliser un site qui est en fait le site de démo de Yubico, qui vous permet justement de tester cette clé avant même de l'utiliser sur vos sites préférés. On se retrouve maintenant sur l'interface du site de démonstration de Yubico et nous allons tester cette clé. Donc on va tester en premier le Web Off. Hop, je clique dessus. Donc là, il y a marqué qu'en gros, ça va tester l'enregistrement sur le site en utilisant le système de FIDO2 U2F. Donc je clique sur Next. Donc là, je clique sur OK. Je tape le code PIN que j'ai configuré avec ma clé. Ensuite, je touche la clé. Et là, on voit bien que le device a été vérifié. Donc là, c'est une YubiKey, donc model 5. Hop, maintenant je m'authentifie. Parce que là, je m'étais enregistré sur le site. Je continue, je clique sur Next. Je touche la clé. Et voilà, l'authentification a fonctionné. Alors ici, on va pouvoir tester un petit peu l'enregistrement et tester toutes les fonctions de cette clé. Donc pour cela, je vais créer un compte. Il y a marqué que le compte expirera dans 24 heures. Voilà qui est fait. J'ai donc tout un tas de possibilités. Donc on va commencer par ajouter cette clé dans le site. Alors, je peux accepter de, comment dire, d'activer cette clé sans mot de passe. Je vais faire ceci. Je clique sur OK. Je tape mon code PIN. Je touche la clé. Et voilà, la clé étant, vous pouvez même changer le nom si vous voulez. Alors, je vais pouvoir tester maintenant l'OTP. Je clique dessus. Et il me demande un mot de passe. Donc le mot de passe de la clé quand on clique dessus. C'est le mot de passe aléatoire, ainsi que le nom de la clé. J'appuie sur la clé. Et je donne un nom. Donc, hop, je prends celui-ci. Et voilà, donc le mot de passe OTP a été ajouté sur le site. Je peux ici utiliser le Yubiku Authentificator. Donc le même système que le Google Authentificator. Donc pour cela, je peux soit utiliser l'application sur l'ordinateur. Ou soit l'application sur iOS et Android. Donc pour ce faire, je vais lancer la version Windows. Voici à quoi ressemble l'application. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enregistré des sites. Alors, pour ajouter un nouveau site, on clique sur le plus. Et en fait, ça détecte le QR code. Et ça me rajoute le site sur l'application. Donc je peux mettre un nom. Voilà. Donc là, je clique dessus pour demander à toucher à la clé pour pouvoir voir le mot de passe. J'ajoute. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, cliquez masquer. Et pour le voir, il me suffit de faire un double clic. Et d'appuyer sur la clé. Je tape ce code ici même. Et voilà. Ceci est fait. Et je peux, en dernier recours, ajouter des codes de recovery. En récupérant ces clés-là, si je n'arrive pas à me connecter avec toutes les autres options que j'ai perdu ma clé, alors je pourrais utiliser ces codes-là. Je pourrais les copier. Voilà. Comme ceci. Je peux maintenant me déconnecter et tester un petit peu tout ça. J'appuie sur la clé. Et me voilà connecté. Pour les autres options de connexion, je vais passer directement sur le smartphone. Sachez que c'est exactement le même concept, avec la même connexion et le même site. Nous nous retrouvons enfin sur l'interface Android pour tester ce site de démonstration de Yubico. Donc pour ce faire, je vais me connecter avec mes identifiants. Là, il va me demander la connexion en NFC. Je mets la clé. Voyez le téléphone. Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Pour la simple et bonne raison, qu'en fait, ça fonctionne uniquement via l'USB. Donc, pour les autres options, par contre, ça devrait fonctionner sans problème. Je vais donc tester l'OTP. Alors, pour tester l'OTP, c'est très simple. Je mets la clé derrière le téléphone. Et comme vous pouvez le voir, ça crée donc le code OTP. J'ai juste à le copier. Et à le coller. Et je peux me connecter. Voilà. Nous allons ensuite tester la connexion via le Google Authentificator, mais making Yubiki, bien évidemment. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, donc, j'utilise l'application de le quantificateur. Le code, je vais le chercher sur l'application. Donc là, il me demande d'insérer la clé, encore une fois. Donc, évidemment, l'application Ubico Authenticator est sécurisée. Et donc, vous ne pouvez malheureusement pas voir à l'écran ce qui se passe. Mais je vais mettre une photo pour illustrer comment ça fonctionne. C'est la même chose que sur l'application Windows. Donc, une fois que vous avez copié ce code, je retourne sur l'application. Je colle. Je me connecte. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc, toutes ces techniques fonctionnent en NFC. Pareil qu'en USB sur une machine Windows ou Mac OS ou Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Vous pouvez me suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour supporter la chaîne. A bientôt sur MixedMask Computer. Merci. Merci.